coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo achats noël chez action je vous l'avais dit lors du de la dernière vidéo all action et no ce que j'avais trouvé donc les produits pour noël et que je voulais montrer dans une prochaine vidéo donc et bien c'est aujourd'hui je vous montre alors je vais vous montrer rapidement parce qu'il ya pas mal de vidéos qui existent à ce sujet il ya pas mal de post également donc voilà je vais pas vous montrer en détail parce que sinon je pense que la vidéo va durer durer des heures et des heures donc c'est pas le but non plus après voilà je pense que c'est des produits que tout le monde a déjà vu je pense pas que dans mon action il y avait des produits que vous n'avez pas alors peut-être qui ne sont pas encore arrivés bon après tant mieux si ça peut également vous donner des idées d'achat donc je me suis je me suis pas mal lâché j'ai pris pas mal de choses après voilà noël c'est qu'une fois dans l'année et tout ce qui est voilà loisirs créatifs noël c'est pareil c'est une fois dans l'année donc à chaque fois j'ai pris un exemplaire de chaque je suis pas là pour prendre j'exagère mes 15 exemplaires loin de là je vais d'abord voir ce que je peux faire avec les crâts que je veux faire et si j'en ai jamais j'en ai besoin je retournerai puis s'il n'y en a plus mais voilà le but c'est de les utiliser comme je le dis à chaque fois c'est pas prendre pour prendre moi ce que j'achète je les utilise alors même si vous ne voyez pas forcément tout en vidéo parce que j'ai pas forcément le temps de tout filmer je voilà je m'en sers puis c'est vrai qu'avec la cricut je vous ai dit la dernière fois puis je pense que je me répète assez que ça prend pas mal de papier donc bon après il m'en reste des années précédentes mais je ferai avec ce que j'ai c'est déjà pas mal qu'est ce que j'allais oublier d'autre oui si j'allais vous dire que oui à chaque fois je vous répète que je n'achète plus de papier enfin que je veux plus acheter de papier pour écouler parce que j'ai déjà mais bon papi noël on va dire que c'est différent c'est pour l'excuse mais bon je suis sûre que je suis pas la seule à m'être fait plaisir sur sur je suis en train de regarder en même temps par quoi je commence sur les achats je dois dire créatif noël allez on va prendre ces blocs qui sont sur le côté je voulais montre je me répète pas en détail donc c'est un blog vous savez vous avez donc les papiers donc là vous avez les die cuts vous avez normalement des stickers peut-être pas il ya les papiers voilà imprimés il ya le papier il ya un papier brillant les die cuts également il n'y a pas de je pensais qu'il y avait des autocollants mais non donc voilà à chaque fois on vous montre ce qu'il ya dedans donc papier imprimé papier brillant papier vélan et die cut donc il ya ce modèle là donc dans les tombes rouges il ya ce modèle là dans les points un petit peu plus bleu champ il ya celui ci regardez comment c'est trop chaud et franchement ils sont celui-là est canon alors vous avez vu lors des derniers tutos que j'ai pu vous faire l'assurement sur la carterie c'est vrai que j'utilise pas mal enfin j'ai utilisé pas mal de que ce soit des stickers ou des die cut de ces blocs là alors ce n'est pas des blocs noël mais parfois serait que ça évite le tamponnage et puis en même temps ça permet d'utiliser ce qu'on a à la maison franchement il est vraiment canon je vous ai dit je vous montre pas trop en détail et je commence à donc celui là et le dernier donc il y en a quatre on est dans les tons il ya du vert il ya un petit peu tout n'est plus soit sur la maison coucou ning quoique donc voilà donc ces blocs la 1 79 si je me trompe pas j'ai plus tous les tarifs en tête absolument plus du tout fond 1 79 ou 1 89 je sais plus du tout avec les autres kits je pense que c'est un 79 mais donc j'ai trouvé aussi ces petits embellissements en bois alors là ils étaient plus mis dans le côté déco déco voilà maison 1 99 donc j'ai pris les petites étoiles des petites maisons alors il y en avait aussi dans les coloris verts de mémoire ou noir je crois que c'était vert j'ai pas pris et les petites poupettes les petites fées donc vous avez vu que moi je m'en sers pour mettre également sur les cartes 1 99 ensuite donc c'est sept donc il y en a quatre également donc là ça doit être ça 1 99 je pense donc là il ya des stickers dans celui là des stickers papier imprimé des dail cut donc vous avez voilà tout ça tout ça derrière et c'est vrai que quand on débute le scrap et qu'on a pas forcément tout le le matériel voilà pour la créa ça peut être une bonne une bonne idée de commencer voilà ça permet aussi d'avoir des papiers donc celui là dans les tons noir celui là on est avec les petits animaux j'ai des petits avec les ours alors c'est vrai qu'on est qu'au mois de septembre c'est vrai que noël après c'est pas de suite mais ça va venir vite c'est vrai que quand on est dans les rayons enfin pour avoir entendu voilà les rayons noël sont mis déjà on est que on est que parce que ça a commencé oui au mois d'août on est qu'au mois d'août la rentrée n'est même pas fait qu'il ya déjà les papiers enfin les articles de noël alors oui ça peut paraître de bonheur pour pour certains alors c'est sûr c'est c'est tôt mais après ça c'est très très vite également et en même temps cette année je me suis pas fait avoir parce que l'année dernière il y avait des dyes que je n'avais pas pu avoir je m'étais pris trop tard en disant de toute façon voilà ça laisse le temps je pense qu'ils en reçoivent pas non plus beaucoup d'exemplaires et c'était pas recommandé par la suite donc là cette année j'ai dit tant pis je prends donc voilà le quatrième ensuite il ya ces six blocs donc je crois que c'est un euro 16 donc pour faire des petites cartes donc c'est pareil donc il ya dix divers plusieurs tailles possible de cartes serait que j'avais utilisé moi l'année dernière alors forcément c'est de l'anglais mais on a de la chance que ça soit des éléments à part donc ça permet de faire la petite carte avec les éléments et de tamponner en français un sentiment joyeux noël en français donc c'est plutôt pas mal donc c'est pareil voyez celle qui débute ça peut être pas mal celui là je vais montrer le derrière celui là je passe rapidement ne m'en voulez pas mais sinon on va être sur une vidéo hyper longue je vous montre pas le derrière mes petits pingouins celui-là est vraiment trop trop chou ils ont fait des petits animaux là cette année alors ça peut paraître enfantin mais moi je sais que j'aime beaucoup trop choupli donc voilà je crois que c'est un euro 16 6 bloc comme ça là 30 par 15 donc 1 il ya celui là il ya tous ces modèles là là c'est celui que je vous ai montré avant tout ça ça c'est 1,99 donc il ya des couleurs ouais ça qui font pas forcément très très noël il ya celui là on est bien dans les couleurs or noir c'est vrai que le noir moi je trouve enfin je l'associe plus au premier de l'enfant voilà je sais pas pourquoi celui là celui là les animaux trop trop chou ça franchement ça donne envie de commencer l'écran à noël dites moi vous en commentaire si vous avez commencé alors forcément là moi j'ai pas commencé avec les produits actions puisque je vous les montre mais j'avais acheté un un kit stampin up vous savez des cartes il ya eu une offre là pendant le mois d'août et du coup j'ai acheté et c'est vrai que c'est il y avait un kit sur le thème comme ça de noël fête de fin d'année et voilà j'ai commencé les cartes mais c'est vrai que des fois moi je me dis allez t'as le temps t'as le temps puis en fait ça passe tellement vite que banon il ya plus le temps et que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire donc donc voilà donc là il ya six six modèles comme ça excusez moi pour le bruit les blocs comme ceci hop alors attendez je vais me mettre à côté pour vous montrer j'en ai partout 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 je pense qu'il va falloir ranger l'atelier donc les blocs comme ça 30 par 30 30 par 30 il est à combien de 29 de 29 donc celui-là dans les voilà ça se voit un noir donc forcément il ya des feuilles que j'utilise pas forcément 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 mais voilà ce que j'utilise pas après ça sert aux copines là pour les calendriers de l'avant j'ai vu que sur les réseaux ça y est calendrier de l'avant c'était parti papier celui-là il est canon donc celui là à chaque fois je vais vous retourner pour montrer les papiers mais non sont devant ton pain celui là et pour la petite anecdote alors en fait c'est pas forcément j'ai pas tout trouvé dans mon action parce que je vous avais raconté que moi voilà ils avaient dit que ce serait pas mis avant septembre et c'est en partant en vacances sur la route il y avait en action je me suis arrêté et là il y avait les articles alors pas tout donc bah j'ai pris donc je suis partie en vacances avec avec des produits action mais là voilà j'ai le compte j'ai vu je me suis même pas posé la question en me disant quand tu vas revenir peut-être que voilà par chez toi il y aura j'ai pris je me suis chargé un petit peu plus mais voilà j'ai pris celui-là qui est ça fait très pique pixeliser de toute façon c'est marqué comment non je suis en train de dire c'est peut-être une petite boîte sur certains il ya des il ya des paillettes sur les gros il ya quand même les cils sont très 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 variés celui là sont vraiment trop trop chou alors celui là c'est pareil que un premier bloc là que je vous ai montré pour faire encore une boîte c'est la première fois que je vois sur les blocs comme ça pour faire des boîtes normalement je sais que ça existe chez action au rayon là où il ya le papier cadeau mais franchement celui-là est juste si les animaux là j'adore je sais pas combien de fois dans la vidéo j'ai dit c'est trop trop choupi trop beau j'adore mais qu'elle en avant on dit moi ça petit canard il me reste un oui dernier justement que j'ai trouvé sur toujours la petite boîte à monter j'ai perdu on n'est plus sur les gourmandis voilà des petits à petits donuts à les maisons en paix d'épis et sucre d'orge les petits chocolats de noël voilà pour les blocs et alors après il y avait également donc des planches de stickers à 79 centimes on voulait pas si les prix sont pas exacts ou centimes près 1 mais c'était moins d'un euro donc il ya huit paquets alors ils sont alors il y en a en bois celui là il est franchement j'en redis le mot trop choupi la mère noël le petit lutin le père noël celui là donc c'est des stickers ça vous l'aurait vu en 3d quoi c'est marqué dessus j'aime beaucoup voilà je me répète encore une fois vous avez vu une dernière carte j'ai pas mal collé de stickers et puis ça fait quand même des très très belles cartes donc voilà pour les stickers alors les stickers il y en avait également là c'est en allant dans mon action la dernière fois je les avais pas vu ailleurs alors ça pense que c'est les stickers oui de toute façon pour les enfants mais voilà vous savez que moi ça m'arrive d'aller dans le rayon enfant pour trouver des stickers je vous avais montré la dernière fois de toute façon lors d'un rôle et là il était tellement canon que j'ai plu donc il y en a avec des paillettes il y en a version checker là je crois que c'était 89 centimes ouais les les ceux que je vous ai montré là qui sont madien adulte 79 centimes et cela ils sont à 89 centimes donc il y a cette planche là regardez moi ça c'est pas trop choupi ça celui là vous voyez des paillettes celui là celui là c'est vrai qu'il fait très ouais un peu plus enfantin parce que même cela pas forcément que ça passe et vous avez la version attention vous savez j'adore faire ça donc checker donc en forme de sapin il ya en forme d'étoiles et il ya en forme de petites boules de noël donc 89 centimes aussi vous voyez pareil celles qui n'ont pas le matériel pour faire des checkers ben voilà on colle un stickers sur la carte et le tour est joué donc voilà pour les achats de noël il me reste à vous montrer les dyes de noël franchement ils sont canons 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 alors l'année dernière je vous ai dit j'ai pas vu il m'a manqué enfin voilà j'avais pas trouvé et puis notamment ceux qui me plaisait je me souviens qu'il y avait des petits nom de noël afin des petits lutins je pense que c'est le daïs qui a eu café fureur et je n'ai jamais trouvé donc là autant dire que j'ai pris et je peux vous assurer que j'ai hâte de prendre la big shot et de faire des cartes de noël je suis en train de les regarder un vous remarquerez que je vous fais une vidéo mais je les regarde encore une nouvelle fois moi de mon côté non alors j'ai beau avoir la cricote avec la cricote j'arrive enfin voilà je fais des créats thermocollants je vous avais montré je crois la dernière fois une trousse que j'avais fait il y a pas mal de projets aussi de carteries en version un peu pop-up je crois que je vous ai jamais montré à l'occasion si j'y pense je vous ferai une vidéo sur sur voilà ce que je fais avec la cricote mais c'est vrai que la cricote il ya certains enfin voilà certains projets notamment carteries où j'aime bien quand même ma big shot donc je prends voilà j'achète toujours des daïs oui la dernière fois alors là c'est une carte vous n'allez pas voir entièrement mais c'est une carte qu'on peut envoyer qui se plie et en même temps quand la personne la reçoit elle peut la poser donc bon là je vous montre pas en détail puisque c'est pas l'objet de la vidéo mais voilà j'aime bien quand même mes daïs ça reste assez complémentaire la cricote et la big shot donc allez c'est parti pour les daïs donc celui là le père et la mère noël bien plus j'ai vu voilà j'ai vu des filles qui les avaient utilisés donc ça donne encore plus envie de les utiliser les pulls de noël donc les plus moches de noël les petites maisons faire un village de noël là on a la maison la maison chocolat chaud vin chaud igloo font le petit igloo avec les petits pingouins la boule de noël donc là c'est pareil on peut très bien faire une shaker avec le petit oiseau de noël tu vois pourquoi je dis petit donc là on a pour faire un fond là c'est pareil ça fait un fond donc là on a de quoi faire des petits animaux vous voyez un pingouins c'est quoi ça un petit ou un petit renard les bonhommes de noël les bonhommes de neige les bonhommes de neige et la petite voiture franchement les daïs là ils sont canons de chez canon et on n'a jamais eu ce style ce style de daïs même les années précédentes je me souviens pas c'est vrai qu'il ya des fois il ya des modèles qui se ressemblent plus ou moins d'une année sur l'autre alors que ça soit noël ou autre les autres daïs il ya peut-être celui-là petits animaux là où il ya eu un daïs qui était hors noël qui ressemblait plus ou moins je vais pas aller le chercher parce que sinon déjà que la vidéo va arriver à 30 minutes là on n'a pas fini donc voilà pour les achats noël c'est tout ce que j'ai trouvé c'est déjà pas mal n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez craqué pour les articles de noël je sais que je suis pas la seule et si vous avez commencé du coup vos créas je peux vous assurer que j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte je vais ranger l'atelier mais j'ai hâte d'utiliser voilà les blocs pour faire de la carterie je vais regarder avec la cliquette ce qui est possible de faire mais voilà les daïs même là des cartes j'ai hâte je me répète mais j'ai trop hâte si vous n'avez pas compris que j'ai hâte donc voilà voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez fait des achats noël si vous avez trouvé peut-être d'autres choses peut-être que vous avez craqué plus sur un article qu'un autre n'hésitez pas à me dire quel est votre coup de coeur votre coup de coeur là dans les achats que vous avez pu faire et puis vous avez pu voir si vous les avez et puis à me dire si vous avez commencé vos créas noël est ce que du coup si je fais des tutos noël dès maintenant ça vous semble trop tôt ou pas du tout comme d'hab j'attends vos commentaires et puis sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour celles qui seraient de passage n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pub et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement ciao 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 ciao